Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aku et dans cette vidéo, je vais te faire découvrir mon pays, le Togo, mon très beau pays d'ailleurs, j'en suis fière, je l'avoue, à travers nos artistes, nos artisans, nos créateurs et tous nos talents qui le font tout simplement rayonner. Bien évidemment, je ne peux pas te présenter dans cette vidéo tous nos entrepreneurs togolais, mais je compte faire d'autres vidéos très prochainement pour t'en parler un peu plus. Si ce genre de contenu te plaît, je t'invite à t'abonner juste ici et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour savoir tout simplement quand je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Je vis au Togo depuis un an et demi, voire plus, sachant qu'initialement, j'étais rentrée pour une durée de six mois. Je suis rentrée pour deux raisons principales, la première raison, c'est de me rapprocher de ma famille, surtout de mes grands-mères. Vous savez, quand vous vivez loin de vos proches, ce n'est pas du tout évident, c'était très très dur et dès que je peux, je rentre au Togo. La deuxième raison, c'est pour réaliser des projets qui me tenaient vraiment à cœur. Malheureusement, la crise sanitaire nous est tombée dessus sans avertir qui que ce soit. et quand vous prévoyez de vous lancer durant l'année 2020 et que cette situation devient très très incertaine, vous remettez tout en question, vous remettez vos projets, mais vous aussi, vos motivations. Tout est remis en question. C'est ce que j'ai vécu et je pense que c'est le cas de la plupart des personnes qui prévoyaient de se lancer pendant l'année 2020. Et vous, j'espère vraiment que vous vous portez bien. Pour cette nouvelle année, je ne peux vous souhaiter qu'une seule chose, d'avoir une très bonne santé. Maintenant, c'est parti, je vous amène à l'expo, à la rencontre de nos savoir-faire togolais. Je vais commencer avec l'un de mes coups de cœur. Il s'agit d'une jeune femme, c'est la créatrice de la marque Carrie Curl. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec elle et c'est une jeune femme très inspirante et très agréable aussi à écouter. Je vais la laisser présenter ce qu'elle fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On fait des produits acceptés par la population, c'est-à-dire des produits un peu transformés qui sortent du beurre de karité. D'accord. Des crèmes, du shampoing, de la pre-shampoing, des crèmes pour le visage, des crèmes de massage, des crèmes pour cheveux, du beurre de karité. Les produits sont à base du beurre de karité. Et tout est réalisé au Togo, le packaging, tout, 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 tout. C'est super ça. Merci. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'activité qui était présent, mais je n'ai pas eu l'occasion de discuter directement avec tous les entrepreneurs, mais c'est parti remise. Je compte faire une autre expo très bientôt et j'espère être mieux organisée. Dans tous les cas, je voulais partager cette vidéo avec vous, vous montrer ce qui se fait ici au Togo. Je trouve qu'il y a de très belles initiatives, il y a de très belles idées et ça fait vraiment chaud au cœur et c'est surtout aussi motivant. J'aimerais bien avec les beurs de lisse par rouge. Tu peux nous en dire combien il est fait ? Tu me rediras le prix d'abord. Oui, quand ici on tape et on ménage des noix, vous allez voir que le beurre va aller au dessus. Alaphia, c'est une marque équitable qui propose des produits faits à base du beurre de karité et de l'huile de coco du Togo. Ces produits sont fabriqués par des coopératives de femmes togolaises qui sont aussi spécialisées dans la production artisanale des paniers traditionnels. C'est une marque qui est notamment distribuée chez Walmart aux États-Unis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais vous en dire un peu plus sur l'un de mes projets. J'aurais voulu vous parler d'un autre projet dont le lancement était prévu pour l'année passée. Mais bon, ce n'est pas grave. Je m'adapte. Il s'agit d'une marque de vêtements. C'est une ligne de vêtements très basique, très épurée, mais qui sont faits dans des tissus très nobles que je choisis avec beaucoup de soin. En général, je travaille avec des tissus tissés du Togo, de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Ghana, du Mali et du Kenya. Je travaille aussi avec des tissus dits classiques que j'achète ici au Togo. Je vais maintenant vous montrer ou plutôt vous faire écouter les premières réactions de mes premières clientes et ne voulez pas se montrer dans la vidéo ce que je respecte totalement. Je déteste être sur les trucs, les photos et les vidéos. Du coup, je suis bloquée, c'est plus spontané. Les tissus sont magnifiques, originaux, les coups sont modernes. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a des tissus comme si c'était les noeuds papiers, les cravates ou les intérieurs de reste. Je vais regarder ce que vous avez là-bas. Allez-y. Vous aussi, tu es en admiration ? Ah bah oui. Vous pouvez l'essayer ? Ça me fait plaisir. Pour pouvoir aller commander. Ah bah oui, pour pouvoir aller commander la messe. C'est un élément. C'est une chose là, on te cherchait Claire. Vous êtes belle, c'est un masque. C'est une chose là-bas. C'est une chose là-bas. C'est pas un gros crissier. C'est un gros crissier. C'est un gros crissier. Ça c'est la taille. Je c'est pas un crissier. Sous-titrage Sile Sous-titrage W. Tu valides ? Tu valides, on dirait, tu vois les petits motifs de ma train de faire encore ? Non mais ça ferait très cartoon, ça ferait sympa. Moi c'est la même. Je vais essayer. Mais avant qu'on essaye, il faut me donner un petit peu. D'accord. Je t'aime tout ça. Merci beaucoup. La forme aussi. Il faut essayer. Je vais prendre celui-là, s'il ne me va pas, je me rends. Bien sûr. Un tout petit peu plus long. Ah bah oui, c'est ça, c'est une bonne remarque. Un peu plus long, pour tous les autres, il n'y a pas pareil, il n'y a pas toujours diminué. Bonne arrivée. Allô, moi de mes îles. D'accord, je vais prendre, je n'ai pas le temps d'essayer. D'accord. Mais ça ne va pas, je vais te le faire faire, si tu veux, j'allais te le faire encore. Oui ? C'est la comptable indirecte, est-ce qu'il parle des bruits ? En ressort, tu me rappelles. Oui, il n'y a pas de problème, je vais te le faire faire. C'est pas rare. Il n'y a pas ça. Je me garde. Oui. C'est pris. C'est pris. C'est pris. Par les produits que je propose. J'ai eu de très bons retours et de belles suggestions aussi. Je les remercie du fond du cœur et c'était très encourageant. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. Sous-titrage ST' 501 J'ai découvert de très belles marques dans l'agroalimentaire. C'est le cas ici de Tanko Timati. Timati, c'est en Minan, une des langues parlées au Togo. Ça veut dire tout simplement tomates en français. Et Tanko Timati, c'est une société togolaise qui transforme des tomates en purée de tomates et les commercialise en bouteilles. J'ai aussi découvert des marques de liqueur. C'est le cas ici de Kalendi. Ce sont des liqueurs qui sont faits à base de sodabi. Vous savez, le sodabi, c'est l'alcool obtenu à partir du vin de palme. Il est très répandu ici en Afrique de l'Ouest. Et en général, il est fabriqué de manière artisanale. Kalendi revisite donc cet alcool traditionnel en le mélangeant avec d'autres produits comme des fruits. J'ai eu l'occasion de visiter, je dis n'importe quoi, je suis désolée. J'ai eu l'occasion de goûter plutôt à ce mélange, mais dans une autre marque. Vous aurez mes premières impressions dans la suite de la vidéo. Natu Thé, c'est une marque de thé et des infusions qui sont faites. à base du Kenkeliba. Le Kenkeliba, c'est une plante qui est beaucoup utilisée ici en phytothérapie au Togo. Grâce à ses principatifs, il protège nos cellules du foie, les cellules hépatiques. C'est un bond anti-inflammatoire. Il serait même utilisé dans le traitement contre le paludisme. Ce génome togolais a eu la bonne idée de le rendre encore plus accessible à travers sa marque. J'ai aussi découvert une marque de vin. Ce n'est pas n'importe quel vin. Ce sont des vins qui sont faits à base des fleurs d'hibiscus. Je reviendrai sur cette pépite dans la suite de la vidéo. En attendant, découvrons les condiments d'aroué. Aroué, c'est en minant, ça veut dire tout simplement au pays. C'est une épicerie imaginée et créée par une jeune femme qui propose des épices pour assaisonner nos grillades, nos sauces et même nos desserts. Sous-titrage ST' 501 Il y avait aussi un débat sur les enjeux de la consommation locale au Togo. Je n'ai pas pu vous le filmer. Je vais vous montrer rapidement quelques images. Sur les défis et les perspectives de consommation locale, de consommé local. Et ce soir, nous avons avec nous des personnalités, des acteurs, des promoteurs, des promotrices togolaises. Entrons dans la partie la plus intéressante de la journée, celle de la dégustation. Là, il commence à faire nuit. J'en suis désolée. On ne voit rien presque. En plus, j'avais très faim, donc j'ai oublié la caméra une grande partie de la soirée. Ici, nous avons le jus de pastèque, ananas et gingembre. D'accord. C'est un jus aphrodisiac. Artisanane ? Aphrodisiac. Aphrodisiac, oui, parce qu'il y a du gingembre. Oui, oui, oui. De pastèque, c'est un aphrodisiac. Ah, je ne savais pas ça. D'accord. Le jus de pastèque, c'est un aphrodisiac. D'accord. Ok. Après, votre brancée de gêner, si vous tenez le jus de pastèque, ça passe bien. D'accord. Ça vous permet de bien digérer ce que vous avez mangé. D'accord. Ce que vous avez mangé, ceux qui me disent, si vous tenez ça, on me... J'ai beaucoup apprécié le mélange, mais c'est vrai que je ne connaissais rien du tout sur la pastèque, même si j'en consomme énormément. Du coup, j'ai appris plein, plein de vertus qu'elle a, ce qui me donne encore plus de raison de l'apprécier. Merci. Est-ce que je peux pas faire mes retours ? Oui, de toute façon, c'est pas bon. On ne voit rien du tout. C'est dommage. Oui, tu peux le filmer. Essaye d'avoir le vin. C'est dommage, on ne voit rien, en fait. Il fait nuit et c'est du vin à base des fleurs d'hibiscus. C'est super intéressant. Et du coup, on peut... Et le blanc, il est comment ? C'est moelleux également ? On arrive à voir ou pas ? Ok. C'est abondable. C'est super. Oui. On l'a pas vite désemplanté, là. Oui, allô. Moi, j'en ai. Les fleurs d'hibiscus se sont utilisées en général au Togo pour faire du jus, qu'on appelle le jus du bissap. Je trouve vraiment très intéressant le fait d'utiliser ces fleurs pour faire du vin. Et en plus, on retrouve le goût du vin, pas que. On a aussi un petit goût d'hibiscus qui apporte un petit truc en plus et c'est pas mal du tout. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce vin. Je n'ai pas pu vous montrer le stand de Choco Togo et j'en suis tellement déçue. C'est vraiment une de nos fiertés nationales. Nous produisons beaucoup de cacao. Quand je le dis nous, c'est le Togo. Et malheureusement, une grande partie de cette production est exportée telle qu'elle, sans passer par une ligne de transformation, sans avoir un produit fini. Et Choco Togo est une des premières entreprises togolaises à proposer la transformation des fèves de cacao du Togo en chocolat. Et en plus, ils font des mélanges tellement audacieux comme le chocolat au pain de singe ou encore au cucurement. J'ai acheté quelques tablettes que je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté quelques tablettes que je vais vous montrer. C'est un ananas, il est... Il est sucré, il est bien. Il faut que les agents s'aventent. C'est pas mauvais, il faut s'habituer en fait. C'est d'accord. Il faut le temps de s'enfermer au goût. Est-ce que j'ai à préférer ? Et Joana, t'as à préféré les deux ? Moi j'ai pris à la fin Et t'as tout ? Il est bon ici En fait on sent bien le bruit du sucre Le bruit, moi je le vois En fait c'est vraiment aussi le bruit Là c'est plus de la bruit avec un petit coude Il y a ma cousine Greta Coucou Elle a crazy crime Elle a aussi Non je continue, 228 kebabs A l'Afrique Club Karting de Kegé Rantobi Kantine Il y a des crimes que j'ai goûté tout de suite C'est super bon surtout C'est super bon Bien sûr c'est super bon J'ai envie que t'as rencontré ma cousine Je crois oui Je vous le confirme Le vin à base des fleurs d'hibiscus est très très bon On s'est bien entablé comme vous pouvez le voir On avait très très faim Je vais finir avec quelques images Du défilé qui s'est déroulé en fin de soirée C'est un défilé proposé par des créateurs togolais Tougoulais C'est un défilé C'est un défilé C'est un défilé C'est un défilé Un défilé C'est un défilé Un défilé Un défilé Et le bâtiment C'est bien, c'est joli, j'ai aimé comment elles nous battent, pas tous les mêmes trucs qu'il y en a qui ont fait ça. C'est vrai, c'est vrai. Je ne vais quand même pas vous laisser sans vous parler des plats togolais, en plus je suis très gourmande. J'aime tous les plats de chez moi, mais j'ai quand même des petites préférences. Je préfère par exemple le Ewa Emakume à Ewa Kume. Désolée, mais là je vais m'adresser directement au togolais. J'aime beaucoup la sauce de békui ou encore la sauce d'adémin. J'aime beaucoup le wangash, le fromage peul. J'apprécie énormément le degue. Le degue c'est une spécialité ivoirienne, mais bon, c'est à côté, c'est pas grave. Écoutez, je vais vous laisser là, sinon ça va durer des heures. en plus, c'est vraiment eux spécialisée. C'est parti ! C'est parti ! Je l'annoncerai à la fin. Le créateur avant-gardiste qui a rendez-vous avec vous ce soir et qui vous propose l'ultime tableau Maud de cette soirée. J'espère que vous avez apprécié. Accueillons Desmour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous avez juste l'espace en bas pour le faire. Moi, je vous dis à très vite dans une très prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501